Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois on avait parlé des trolls d'internet et on avait distingué les trolls ludiques qui sont globalement inoffensifs et les trolls rageux qui peuvent être déjà beaucoup plus chiants si on y réagit mal. Je vous avais proposé différents critères pour les distinguer et on avait vu à quoi reconnaître un troll rageux quand on en croise un, mais aussi comment éviter de coller une étiquette troll sur tous les gens qui sont pas d'accord avec vous pour aussi rester ouvert à la contradiction. Si vous avez pas vu cette vidéo, c'est trop tard, vous êtes dans la merde. Bon ok, c'est pas vrai, comme toujours elle est dans la description, et si vous l'avez pas encore vu, évidemment c'est préférable d'aller la voir avant de regarder celle-ci, autrement vous allez avoir un peu de mal à prendre le train en marche. Donc à partir de là, je considère que vous avez vu la vidéo précédente et que vous savez déjà de quoi on parle. Alors on enchaîne avec le troisième chapitre, comment réagir face à un troll rageux. Alors bien sûr, il n'y a pas de règle d'or. Enfin, si, il y en a une, mais on peut aller plus loin, donc on va pas forcément s'en contenter. Dans les faits, chaque situation est différente et ce qui marche dans un cas ne marche pas toujours dans un autre. Dans tous les cas, il y a une notion d'expérience. C'est à force de réagir face à des trolls que vous allez mieux savoir comment bien réagir face à quel troll au fil du temps. Évidemment, ne vous attendez pas à un protocole clé en main pour réagir face aux trolls qui va vous libérer comme par magie de leur influence, ce serait trop simple. Mais si vous avez bien saisi la logique à l'oeuvre chez les trolls rageux, normalement, avec les conseils qui suivent, vous devriez avoir déjà bien plus de facilité à gérer ce genre de rencontre. Donc, règle numéro 1, don't feed the troll. Si vous êtes sur internet depuis assez longtemps, vous avez forcément déjà entendu cette règle. Quand quelqu'un est clairement là pour troller, réagir à ce qu'il dit, c'est l'encourager à continuer. Donc, à défaut de quoi que ce soit d'autre, et si vous n'avez aucune autre idée de comment réagir correctement face à un troll, ignorez-le. Il n'y a aucune loi qui vous oblige à répondre à une provocation. Donc, si vous avez mieux à faire que répondre à quelqu'un, ça sert à rien de gaspiller votre temps. Et si ça fait chier le troll en question, c'est encore mieux. Vous n'avez plus qu'à assaisonner votre popcorn avec ses larmes. Un troll rageux, il va avant tout chercher à vous atteindre. Un peu comme s'il cherchait à vous punir de ne pas être d'accord avec lui. Donc, il va toujours chercher à toucher une corde sensible et attaquer ce que vous avez de plus sacré. Généralement, pour ça, il va se baser sur les informations qu'il a de vous. Et s'il vient de vous découvrir, il va donc s'appuyer sur des indices immédiatement disponibles. Par exemple, si vous venez d'énoncer l'homophobie, il va vous traiter de sale pédé. Si vous venez de parler de féminisme, il va vous traiter de salope. Si vous venez de tenir un propos politique, il va vous traiter soit de facho, soit de bobo-gauchiste. Si vous venez de parler d'un problème d'argent, il va vous traiter de mendiant ou d'assisté, etc. Donc, en gros, il va chercher à trouver un point de vulnérabilité pour vous attaquer là où ça fait le plus mal. Souvent, il n'hésitera pas à attaquer ce que vous avez de plus sacré, et certains n'ont quasiment aucune limite. Ils n'hésiteront pas à insulter vos proches décédés, par exemple, voire à vous faire part de votre travail s'ils en trouvent l'occasion. En passant, gardez en tête que ce que vous dites sur Internet est public. Donc, quand vous postez quelque chose, posez-vous la question « Est-ce que j'assumerais ce propos s'il devait être publié dans un journal de grande diffusion ? » Alors, évitez de soutenir une opinion politique controversée sur un compte Facebook où vous renseignez aussi votre lieu de travail, par exemple. Parce que le premier à jeu qui passe, il n'aura plus qu'à envoyer une capture d'écran de votre publication à votre employeur. On a souvent tendance à croire que sur Internet, on est entre amis, mais c'est rarement le cas. Donc, soyez attentifs à ce que vous publiez, et assurez-vous qu'on ne puisse pas l'utiliser pour vous nuire. Bon, ici, on ne va pas s'attarder sur le cas de figure d'un troll qui vous fait perdre votre boulot, parce que quand on en arrive là, ce n'est plus du simple troll, c'est du harcèlement, et ça se règle avec la police. À part essayer le yoga, il n'y a pas vraiment de bonne manière de réagir à un type qui vous fait perdre votre boulot. Donc, mettons qu'un troll est en train de vous harceler verbalement, et qu'il insulte tout ce que vous avez de plus sacré. Le premier réflexe qu'on est tenté d'avoir, c'est de réagir pour démontrer qu'on ne laissera pas insulter comme ça ce qui nous est le plus cher. À la seconde où vous faites ça, le troll a déjà gagné. C'est exactement ce qu'il cherche, et en réagissant, d'une part, vous lui démontrez qu'il a réussi à vous atteindre, et d'autre part, vous lui tendez la perche pour continuer. Par exemple, le troll vient d'insulter votre mère. Si vous répondez « Vas-y, parle bien de ma mère, toi, je vais te défoncer », concrètement, ce que vous venez de répondre, c'est « Ton commentaire m'a blessé, s'il te plaît, arrête de dire ça ». Et là, vous pouvez être certain que sa prochaine réponse, ça va être « Ta mère, elle suce des ours ». C'est ça qu'on appelle nourrir le troll. Il cherche à vous énerver, donc si vous vous énervez, vous lui donnez satisfaction, et il va revenir pour en avoir plus. L'erreur principale, c'est de croire qu'en usant d'autorité, on pourrait contrôler le comportement du troll. Ça, c'est une habitude héritée de la verticalité des rapports sociaux. Il y a des gens qui commandent, et des gens qui obéissent. Le patron peut contrôler le comportement de ses employés en usant d'autorité, par exemple. Et si dans la rue, vous arrivez à impressionner l'autre, ça peut marcher aussi. Ou alors provoquer une baston. Mais sur Internet, il faut bien comprendre que les rapports sont horizontaux. Au mieux, vous allez avoir un droit de modération quelque part, mais vous n'aurez jamais une autorité sur le comportement des autres dans un lieu public. Le seul moyen pour que quelqu'un se comporte comme vous attendez qu'il le fasse, c'est qu'il accepte de le faire. Il n'y a pas une police d'Internet ou une hiérarchie qui va l'obliger à être poli avec vous s'il n'en a pas envie. Et ça, c'est justement ce que le troll va essayer d'obtenir de vous en vous provoquant. Essayer de contrôler votre comportement. Ce qui veut dire que si vous réagissez comme il attend que vous réagissez, et bien en fait, vous le laissez vous mener en laisse. Vous lui abdiquez le contrôle de votre propre réaction. C'est pour ça que réagir aux provocations d'un troll, c'est le laisser gagner. Vous, vous allez être super énervé, lui, il va être super satisfait de vous avoir énervé. Pour le dire autrement, si le troll parvient à vous atteindre, c'est avant tout que vous l'avez laissé vous atteindre. Si vous ne le laissez pas faire, alors le troll est totalement à poil. Et vous allez pouvoir manger du pop-corn en le regardant vomir toute son impuissance comme s'il vous suppliait de lui accorder de l'attention. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce qui le rend difficile, c'est avant tout qu'on n'essaye même pas en général. Si quand vous tombez sur une insulte, vous vous sentez obligé de réagir comme si vous avez quelque chose à démontrer à celui qui vous l'adresse, vous rendez ça particulièrement facile au premier venu de vous pourrir la vie. Pourtant, vous n'avez rien à prouver à un Jean-Ducon qui n'est pas d'accord avec votre dernier tweet. Si lui s'enflamme dessus en vous traitant de tout ce qu'il peut, imaginez-le en train de convulser de rage sur son clavier juste parce qu'un type sur internet a dit un truc qui ne va pas dans le sens de ses opinions. Et rappelez-vous à quel point c'est cool de ne pas être ce type-là pendant que vous vous lubrifiez. Donc à défaut de quoi que ce soit d'autre, si vous n'êtes pas sûr de quoi faire, ignorez le troll. Mais surtout, comprenez bien qu'ignorer le troll, ça ne consiste pas à prendre sur vous et serrer les dents en espérant qu'il va partir tout seul. Si vous faites ça, en fait, vous êtes déjà en train de perdre. Et pour peu que le troll joue sur la patience et revienne vous insulter à chaque publication, vous n'allez pas tenir bien longtemps. Prendre sur soi, ce ne serait pas réagir correctement face à un troll, ce serait juste apprendre à le subir docilement. Ignorer le troll, ça consiste en fait à se rendre imperméable à ses insultes. Ça ne demande pas forcément d'atteindre la maîtrise de soi d'un maître taoïste, mais simplement de réviser ses attentes relativement au comportement des autres sur Internet. Si vous attendez que tout le monde vous respecte pour vous sentir à l'aise sur Internet, vaut mieux vous orienter vers une carrière de trapeur en Alaska parce qu'Internet, c'est visiblement pas fait pour vous. Pour être immunisé contre les trolls, il faut parvenir à apprécier les trolls. Ouais, je sais, on dirait une citation à la con du genre « apprends à aimer ton ennemi ». Mais c'est pas une question d'aimer son ennemi, c'est une question de prendre le troll comme une occasion de se divertir. Quand quelqu'un vient vous agresser ou vous insulter gratuitement, plutôt de vous dire « Oh non, c'est trop injuste, je n'ai pas mérité d'être traité comme ça », eh bien dites-vous plutôt « Ouh, ça c'est de la belle bête, ça ! Il a du caractère ! » Un petit peu comme si vous cherchiez à en faire l'élevage, en fait. À partir de là, tout ce que va dire le troll, ça va glisser sur vous comme les doigts d'Hervé Weinstein sur le corps d'une jeune actrice déterminée à réussir. Il ne pourra plus vous atteindre, et plus il va essayer de le faire, plus vous pourrez vous marrer à le regarder se débattre comme un poisson hors de l'eau qui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à nager. Ça, c'est la base de la réaction adaptée aux trolls, donc c'est un peu la règle d'or. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous êtes vulnérable aux trolls, et quoi que vous fassiez, si quelqu'un veut vous pourrir la vie, il arrivera sûrement à vous pourrir la vie. Donc la première étape, c'est de se rendre immunisé face aux trolls et être capable de les ignorer sans que ça vous demande un effort de patience, voire même que ça devienne divertissant de les regarder faire. Si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez l'essentiel, et votre vie sur Internet sera tout de suite beaucoup plus agréable. Conseil numéro 2, à la moindre brèche, tenter le dialogue. Alors là, c'est plus une règle, mais plus un conseil parce que c'est totalement facultatif. Mais vous avez bien entendu, on parle bien de tenter le dialogue avec un troll. Alors là, vous allez me dire, « Mais tu viens de dire de les ignorer ! » « Eh bah ouais, en fait, c'est pas vrai, je vous troll depuis tout à l'heure ! » Non, je déconne, bien sûr que la première règle, c'est de ne pas nourrir le troll. Donc ça peut sembler contradictoire, mais la première règle, c'est surtout de ne pas réagir aux provocations. Donc ça n'interdit pas forcément de répondre aux trolls si vous savez ignorer les provocations. On va prendre un exemple. Disons que vous venez de vous faire vacciner contre la grippe saisonnière, et là, vous avez Jean Antivax qui saute sur l'occasion pour informer l'humanité que vous êtes un mouton. Donc vous dites, « Je viens de me faire vacciner, youpi ! » Jean Antivax répond, « MDR, ce gros tebé qui se fait empoisonner parce qu'on lui dit de le faire à la télé, bravo, Big Pharma te remercie pour ton achat, lol, t'es vraiment un gros con, j'espère que tu vas mourir de l'autisme. » Vous pouvez répondre par exemple, « Est-ce que tu as une source fiable qui démontre un lien entre l'autisme et la vaccination ? » Là, vous avez clairement affaire à un gros troll. Mais c'est un gros troll qui a fait la connerie de présenter un argument, comme quoi les vaccins, ça provoquerait notamment l'autisme. Alors, vous avez déjà compris que si vous répondez, « Dis donc, t'es malpoli, franchement, c'est pas très sympa », là, vous lui tendez la perche, il va juste continuer de troller. Par contre, si vous ignorez totalement les insultes et que vous répondez uniquement sur le fond du propos, là, Jean Antivax, il est quand même bien emmerdé, parce que vous lui laissez aucune prise à laquelle s'agripper avant de sucer votre patience comme un morpion. Alors, évidemment, on aurait pu poser plein d'autres questions. Par exemple, depuis quand l'autisme, c'est une maladie mortelle ? Ou c'est qui Big Pharma ? Seulement le troll, il va systématiquement chercher à faire exactement le contraire de cet exemple. C'est-à-dire qu'au lieu d'ignorer les provocations et argumenter, il va ignorer les arguments et provoquer. Donc si vous répondez sur la mortalité de l'autisme, il va partir du principe que vous acquiescez que les vaccins causent l'autisme, mais que vous considérez que c'est pas grave parce que vous êtes un méchant qui aimerait bien que les enfants, ils attrapent l'autisme. Oui, parce que l'autisme, il paraît que ça s'attrape comme un rhume, apparemment. Si vraiment vous avez du temps, vous pouvez vous amuser à lister une par une toutes les aberrations contenues dans son commentaire. C'est plutôt efficace parce que ça démontre combien de conneries il arrive à caser dans une seule réponse, mais faut pas avoir un truc plus important à faire non plus, et faut pas vous attendre à une réponse qui soit à la hauteur de votre effort non plus. Du coup, la meilleure stratégie, c'est de poser une seule question pertinente et de rien faire d'autre que ça. Parce que si vous répondez « tu pourrais être poli » et en plus il n'y a aucune causalité démontrée entre les vaccinations et l'autisme, lui, il va ignorer l'argument et répondre que vous êtes un promoteur de la pensée unique bobo-gauchiste ou quelque chose du genre. En posant une seule question, simple et précise, et surtout rien d'autre, vous ne lui laissez qu'une seule alternative, argumenter ou démontrer qu'il n'a pas d'argument. Et comme dans le second cas, il passerait forcément pour un con, concrètement, c'est vous qui le prenez en laisse et non pas l'inverse. Donc ça sert à rien de publier un pavé de 30 pages pour lui expliquer comment ça marche les vaccins. De toute façon, il répondra à rien d'autre que « c'est typique de l'endoctrinement bobo-gauchisant ». Donc soyez brefs et ne perdez pas plus de temps que ça n'en mérite. Alors vous allez peut-être me dire « ça reste une perte de temps ». C'est vrai, on a contraint un troll à argumenter, et alors quoi ? Clairement, il ne va pas changer d'avis même si on y passe 3 jours. Alors oui, si vous attendez d'un troll qu'il change d'avis, vous allez forcément être déçus. Mais là, c'est un petit peu vous qui attendez le déluge aussi. L'intérêt, c'est pas de convaincre votre interlocuteur dans une discussion comme celle-là. C'est plutôt qu'il retienne que c'est pas une bonne idée de venir s'en prendre à vous. Soit la conversation est privée et ça va vite le fatiguer. Parce que comme je l'ai dit, le troll agit émotionnellement et pas rationnellement. Donc si au lieu d'obtenir une engueulade, il obtient un type impassible qui ne fait que l'obliger à argumenter, il devrait assez vite chercher un truc plus intéressant à faire. Soit la discussion est publique, et là, ça devient plus intéressant. D'ailleurs, c'est généralement le cas, puisque le troll cherche non pas à débattre, mais à vous humilier. Donc il va avant tout choisir de le faire publiquement. Là, si vous répondez à ces provocations, un lecteur extérieur qui tombe sur la conversation et qui serait pas déjà de votre côté, il va voir deux personnes qui s'insultent en campant chacune sur sa position, et il va pas forcément trouver que l'une est plus intelligente que l'autre. Alors que si vous ignorez toute provocation et ne présentez que des arguments ou ne faites que poser des questions pertinentes, là, il va y avoir d'un côté un type qui pose des questions ou qui explique des trucs calmement, de l'autre, un gros hystérique qui insulte à tour de bras et qui raconte probablement que des conneries. Même s'il a raison d'ailleurs, il aura l'air de dire que des conneries. C'est justement pour ça que si vous répondez à la provocation, vous perdez forcément, parce que vous aussi, vous aurez l'air de dire que des conneries. Donc au final, tant que vous ne vous laissez pas atteindre par les insultes et les provocations, le troll ne peut que nuire à sa propre cause. Il va soit passer pour un con tout seul et s'afficher publiquement, soit se dire que ça vaut pas le coup et retenir la leçon. Dans les deux cas, il va probablement y réfléchir à deux fois avant de revenir vous faire chier. Mais il y a aussi un troisième avantage, c'est qu'en faisant ça, vous restez ouvert au dialogue. Contrairement à si vous ignorez simplement le troll, cette méthode permet de provoquer un débat un minimum constructif. Même si ça va pas plus loin qu'une seule question posée, si la discussion est publique, alors c'est toujours plus utile que rien du tout. Alors évidemment, c'est très peu probable qu'avec le troll lui-même, vous arriverez à un dialogue constructif à partir de là. Et d'une manière générale, n'attendez jamais que votre interlocuteur change d'avis comme ça d'un coup. Même avec les meilleurs arguments du monde et dans un débat parfaitement courtois, ça n'arrive jamais. Il faut toujours du temps pour que quelqu'un change d'avis. Donc si quoi que ce soit doit vous intéresser, c'est juste d'obtenir la plus haute qualité possible de discussion, peu importe le point de départ, et même si l'effort doit être entièrement à sens unique. Mais tout de même, ça m'est déjà arrivé d'aboutir à une discussion constructive avec des trolls de cette catégorie-là et même des pierres. C'est très rare, mais parfois, à force de ne pas réagir aux provocations, le troll change de ton et commence par utiliser son cerveau. En général, la discussion se termine par « j'ai mon avis et tu as le tien ». Donc ça, c'est un petit peu le code pour dire « j'ai plus d'arguments ». Mais si vous avez réussi à le faire questionner ses arguments en cours de route, c'est déjà énorme. Parce que si bien six mois plus tard, le type, il aura réfléchi à la question et il aura fini par se corriger. Conseil numéro 3, le counter-troll. Alors là, attention, ça s'adresse aux internautes aguerris. Si vous ne maîtrisez pas l'art ancestral du trolling, ne vous aventurez pas à cette pratique, vous allez juste finir en buffet à volonté pour troll. Si vous avez le moindre doute sur comment répondre, utilisez la première règle et ignorez le troll. Au moins, vous serez sûr de ne pas vous prendre un retour de flamme. Mais si vous vous sentez aventureux, alors vous pouvez aussi utiliser vos compétences de troll ludique comme arme contre le troll rageux. Comme j'ai déjà dit, la première règle pour résister au troll, c'est d'être capable de se rendre imperméable aux provocations. C'est aussi un prérequis pour être un troll ludique. Si vous attendez de ne jamais être confronté à des opinions contradictoires aux vôtres sur internet, vous allez forcément réagir à chaud dès que vous allez voir circuler un truc qui vous agace. Or, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, un troll ludique, c'est quelqu'un qui agit de manière réfléchie, pas sous le coup de l'émotion. Autrement, vous êtes vulnérable et c'est vous qui allez être trollé, voire pire, vous allez répondre en vous énervant et c'est vous qui allez devenir un troll rageux. Mais du coup, vous aurez probablement réalisé un détail, si le troll rageux agit sous le coup de l'émotion, c'est qu'il est lui-même vulnérable et donc il peut se faire troller. Donc on va voir comment le prendre à son propre piège. Comme on l'a dit, le but du troll, c'est de vous énerver et vous pousser à s'abaisser à son propre niveau. Mais du coup, ça fonctionne que si vous vous laissez atteindre et tant que ce n'est pas le cas, alors il est à la fois impuissant et vulnérable, ce qui est une très mauvaise stratégie. Et ça, c'est assez comprobé parce que généralement, en même temps qu'il cherche à vous attaquer sur ce qu'il pense va vous toucher le plus, il va révéler ce qui, lui, le touche le plus. Par exemple, vous avez fait une vidéo sur les chatons et là, un troll arrive pour répondre « gros pédé ». Ça, c'est un classique, on s'en laisse jamais. Mais du coup, ça vous apprend un truc sur lui. Il considère qu'un tromo, c'est mal. Si vous le reproche, c'est qu'il considère que c'est une insulte et que si on lui disait à lui, ça le vexerait. Alors tout simplement, dans cette situation, il vous suffit de répondre « c'est toi le gros pédé ». Mais non, je déconne, évidemment que vous répondez pas ça. Pour que ce soit efficace, il faut pas juste lui renvoyer bêtement l'insulte. Ça, il va juste conclure qu'il a réussi à vous énerver et insister dessus. Il faut le mettre dans une situation où il est au pied du mur face à sa phobie. Donc là, un bon moyen de contre-troller, c'est tout simplement de vous improviser homosexuel. Bien sûr que vous soyez vraiment homosexuel ou pas, on s'en fout complètement, c'est pas la question. Juste pour cette occasion, vous allez l'être et lui répondre un truc du genre « bah écoute, j'ai jamais essayé mais je suis très ouvert à nouvelles expériences, tu fais quoi ce soir ? » Là, dans le scénario le moins marrant, il va comprendre que vous vous foutez de sa gueule. Mais du coup, il sera à poil parce que tout ce que vous lui laissez, c'est l'occasion de redire que vous êtes pédé et il a déjà constaté que ça marchait pas. Donc il va juste rager et passer pour un con. Et dans le scénario le plus marrant, il va vraiment croire que vous êtes homosexuel et intéressé par lui et il va complètement flipper. Bon, dans cet exemple-là, c'est assez peu probable mais quand l'insulte est formulée de manière plus subtile à l'origine, ça marche assez bien. En bref, le meilleur moyen de contre-trôler, c'est pas de chercher à contredire l'accusation. Ça, vous faites jamais ça avec un troll, c'est suicidaire. C'est au contraire de surenchérir la critique qu'on vous adresse jusqu'à la rendre ridicule. Par exemple, quand on me reproche d'être endoctriné dans la secte de mon gourou Asino, je réponds « tu dis ça juste parce que j'ai un hôtel à son effigie dans mon salon ». Quand on me dit que je suis un sage souverainiste xénophobe nationaliste, je réponds « t'as oublié de préciser que je mange des chatons ». Quand on me dit que je suis le jouet d'un complot judéo-maçonnico-sataniste, je réponds « respecte ma religion, s'il te plaît ». Quand on me dit que je suis un reptilien, je réponds « vous faites du spécisme ». Quand on me dit que je tolère les pédophiles si je dénonce pas le pizzagate, je réponds « ouais, mais les gosses ils avaient mis une jupe aussi, ils provoquent ». Ou quand on me prête de petits cons prétentieux qui prétendent tout savoir, je réponds « bah ouais, mais j'ai raison ». De toute façon, les trolls, ils s'en foutent de ce qui est vrai ou pas, donc vous vous en foutez qu'ils vous prennent au sérieux ou pas, profitez-en pour vous marrer. Le seul risque là, ce serait que des gens dont vous vous souciez l'opinion vous prennent au sérieux. Mais soit ils sont prêts à croire que vous êtes vraiment un reptilien auquel cas, bah, changez de vie parce que vous traînez vraiment avec des cons, soit ils devineront très bien que vous vous foutez la gueule d'un troll et ça posera aucun problème. Par contre, le troll, lui, il va vite s'énerver et passer pour un abruti complet. Bon alors, attention, avec ça quand même, il faut aussi se poser des limites. Déjà parce que si vous jouez trop le connard, au lieu de passer pour une caricature, ça va juste vous faire passer pour un connard. Il faut aussi que ça reste clair que vous êtes sarcastique. Et aussi parce que ce que vous publiez sur Facebook, ça peut être pénalement considéré comme un aveu. Donc si par exemple vous voyez passer une théorie sur un complot pédophile et que vous débarquez en mode « respectez mon orientation sexuelle », bah, il vaut mieux pas que quelqu'un prévienne les flics. Sinon, ça va être assez délicat de leur expliquer que c'était du counter-troll et que vous avez vu une vidéo YouTube d'un type qui dit qu'il fallait répondre comme ça. Donc voilà, respectez au minimum la loi même si vous déconnez et assurez-vous que si jamais on vous prend au sérieux, c'est toujours pas condamnable. Vous imaginez bien que c'était pour rire, ça passe pas super bien comme excuse au tribunal. Donc soyez un minimum raisonnable quand même. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez bien suivi et que je me suis pas trop mal démerdé, normalement maintenant, vous devriez avoir compris ce qu'est un troll, comment le reconnaître, comment s'en protéger et aussi comment le prendre à son propre piège. Bon, évidemment, ça reste très sommaire et c'est purement tiré de ma propre expérience. D'ailleurs, je prétends pas être un expert en troll ou quoi que ce soit dans ce genre. Je suis juste un type qui a appris à le gérer depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à partager d'autres vies sales pour réagir face aux trolls, voire à nous partager vos meilleurs exemples de contre-trolls qu'on se marre un peu. Cette vidéo est donc terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et laisser un pouce bleu. Je vous rappelle qu'elle est en licence Creative Commons BGASA, donc si vous voulez la ré-uploader sur votre page Facebook ou ailleurs, faites-vous plaise, vous avez même le droit de la monétiser. Le deal avec ma chaîne, c'est que tout ce que je fais appartient à mon public et n'est pas monétisé. En contrepartie, c'est mon public qui me permet d'en vivre ou en tout cas d'en survivre. Donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me permettre de continuer à le faire, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Pour info, 100% de mon revenu de vidéaste c'est Tipeee. Je fais pas de publicité, pas de placement de produit ou quoi que ce soit de ce style. Donc le montant que vous voyez sur Tipeee, c'est la totalité de ce que je gagne pour mes vidéos le mois en cours. Je vous dis à la prochaine, probablement après mes examens donc ça devrait être court en janvier si j'ai pas eu le temps avant ça. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez sauvage. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs avec ou sans modification intégralement ou en partie et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci !